Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude maintenant chercher les news sur Fallout 76. C'est un petit peu comme les jeux de Pâques, il y en a un petit peu partout, c'est de toutes les couleurs. Des fois il faut aller à droite à gauche chercher, c'est pareil. Alors là, les dernières news qu'on a eues, ce sont sur le compte officiel de Fallout sur Twitter que vous voyez ici. Quel merveilleux compte, c'est fantastique. 1,34 million de followers, ça fait rêver, ça fait vraiment rêver. Alors commençons directement dans le vif du sujet, allez on taille dans la bête. Ils ont donné des news de gameplay, un petit tweet comme ça. Alors pour une fois, ce n'est pas une réponse de Pete Hines, qui n'a toujours pas répondu à une question que je lui ai posée. D'ailleurs c'est un petit peu scandaleux, vu toute la pub que je lui fais sur son compte Twitter, il pourrait quand même se forcer et me répondre un petit peu. Bon, pas grave, c'est passant. Alors regardez ici, je scrolle un petit peu, et vous l'avez vu en direct, ici pas de coupure, pas de screenshot, je vous donne directement la vraie page et tout avec le tweet, c'est fantastique. Regardez, ce tweet ici, là qu'on voit, donc Fallout, voilà, qui était paru, donc hier, en fait, ils ont mis un truc sur le gameplay. Effectivement, c'était pour éclaircir un petit peu les questions de l'XP de groupe. Alors, c'est très simple, première règle, chaque membre d'une équipe qui assiste à tuer un ennemi, qui, bon, tape l'ennemi, en fait, même une seule fois, a de l'XP. Voilà, vous êtes membre d'un groupe, si vous tapez, donc, si votre groupe tape un monstre et que vous le tapez aussi, au moins une fois, vous avez de l'XP. Ce qui veut dire, à contrario, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas question de leecher de l'XP, par exemple. Il suffit juste de ne pas être AFK et de se mettre en follow sur un mec, bon, je dis follow, mais si ça se trouve, il n'y a pas de follow. Il n'y a pas question de suivre, puis de laisser buter les personnes, et puis, non, il faudra quand même taper au moins une fois. Bon, c'est quand même pas compliqué, mais c'est, bon, je pense que ça devra bien se passer. Allez, règle suivante. Le membre de l'équipe, ça c'est important, qui donne le coup fatal à un bonus d'XP. Ah, et donc là, du coup, ça va se battre, je sens, pour les derniers coups. Il y a des gens qui vont attendre, qui vont donner des petits coups, et dès qu'ils vont sentir que la fin des monstres approche, ils vont essayer de donner une espèce de gros coup de latte pour essayer de le finir. à mon avis, ça va se battre, et je sens qu'il va y avoir, je le prédis, je pense que c'est garanti sur facture, des gens qui vont s'engueuler avec ça, en disant, ah, tu m'as piqué mon XP, il était à moi ce monstre, bah bref, bon, ça je le sens, je connais, l'hostie connaît la nature humaine, et oui, c'est le genre de choses qui arrivent tout le temps. Et à la fin, alors, une règle aussi très sympa, n'importe qui, anyone, n'importe qui peut looter un ennemi, le corps d'un ennemi, une fois qu'il a été tué, peu importe qui l'a tué. Voilà, donc n'importe qui qui arrive, comme ça, le truc est mort, et bien vous pouvez aller le looter. Et voilà, écoutez, c'est très pratique. Donc du coup, vous pouvez suivre des mecs qui sont beaucoup plus balaises que vous, et puis looter tout ce qui tue, c'est assez sympa comme truc. Donc, bon, écoutez, voilà. Donc les règles, en fait, sur l'XP en groupe, j'espère que ça a éclairci un petit peu les choses pour vous, en tout cas pour moi, ça les a fait. Alors, allons maintenant vers ce nouveau, je monte un petit peu ici, et ce matin, à 9h du matin, heure UMP CGT, et bien ils ont publié cette image, que je vais mettre en gros, voilà. C'est un nouveau teaser, donc une nouvelle image, maintenant c'est la nouvelle méthode de communication, ils ne mettent que des screenshots. Le gameplay, allez vous faire voir, il n'y aura pas de gameplay, que des screenshots. Peut-être que si on met tous les screenshots un par un, une fois, si on en sort un par jour, on arrivera peut-être à avoir une minute de gameplay. Je ne sais pas, peut-être, on verra. Ah mon Dieu, c'est quand même scandaleux. Mais c'est pas grave, allez, on continue. Ça m'amuse, dans le fond, ça m'amuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette nouvelle image ? Alors, on voit, donc, qu'on est dans une espèce de baraque en bois, et il y a marqué « Seekleman » était ici, et avec un petit squelette. Alors, évidemment, premier réflexe, premier réflexe, c'est de dire « tiens, squelette égale Halloween ». Eh oui, eh oui, et du coup, parce que Halloween, ça se rapproche quand même. Et Halloween, c'est en octobre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en octobre ? Eh bien, il y a la bêta en octobre. Alors, c'est parti, les spéculations, encore une fois. Est-ce que Bethesda est en train de nous dire le jour de la sortie, de nous donner le jour de la sortie de la bêta ? Et du coup, la bêta serait le 31 octobre. Ah, mais du coup, c'est sympa. Alors, 31 octobre, c'est bien, parce que, vu que le jeu sort le 14 novembre, la bêta, la durée de la bêta, c'est une semaine, eh bien, ça serait dans les eaux. Bon. Ou alors, encore mieux, encore mieux. Revenons à mon ancienne théorie que j'avais donnée il y a pas mal de temps. Eh bien, les... Vous savez, dans le lore de Fallout, la guerre commence le 23 octobre. Eh oui, et donc, des gens avaient supposé, vu que la bêta est en octobre, ça pouvait pas être une coïncidence. On va dire, bah, ils vont sortir la bêta le 23 octobre. Eh oui. Et du coup, ça colle aussi, et ça colle peut-être même un petit peu mieux, parce que, une semaine de bêta, plus peut-être de trois jours, je ne sais pas, un petit bonus pour les Xbox, pour les possesseurs de Xbox, vu qu'ils vont commencer à avoir la bêta un petit peu avant tout le monde. Eh bien, et du coup, ça laisse une à deux semaines à un BTSA pour fixer les éventuels problèmes, ou même les problèmes d'ailleurs. Pourquoi éventuels ? Non, il y aura des problèmes. Les problèmes qui arriveront, en fait, sur la bêta, ça leur donnera un laps de temps pour régler ça, juste avant la sortie du jeu. Donc, du coup, ça colle bien aussi. Donc, voilà, en fait, ça colle un petit peu à tout. Peut-être sauf à la théorie, là, du mec qui avait dit, lui, 8 octobre, vous savez, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il a dit qu'il avait communiqué avec Amazon, je lui ai dit, ouais, vous recevrez la clé de la bêta le 8 octobre. Il s'est dit, tiens, ça se trouve, c'est la sortie de la bêta. Et du coup, là, ça colle moins avec Halloween, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Alors, autre chose qu'on peut voir dans l'image, c'est cette même quête, le First Contact, c'est ce qui fait dire qu'en fait, cette image sort du même perso qu'ils nous ont montré la précédente image et sûrement peu de temps après, étant donné qu'il y a juste la quête de Kraft qui a disparu. Et alors, on peut voir aussi en bas, c'est vrai qu'il y a très peu de gens, j'étais un petit peu regarder les réactions des gens et les vidéos qui ont été faites sur cette image, il y a très peu de gens qui se sont arrêtés, même quasiment pas, qui se sont arrêtés en bas sur le... Ici, là, vous voyez, je l'entoure avec ma main agile, ma main droite, agile. J'ai beaucoup travaillé, ma main droite. C'est pour ça qu'elle est très agile. Et vous voyez ici, donc, la map, plutôt le détecteur, en fait, le compas. Et on peut voir deux petites choses. Alors, il y a quelqu'un, je suis allé un petit peu fouiller là-dessus pour savoir s'il y a des gens qui l'avaient analysé. Et oui, il y a quelqu'un qui s'amusait sur Reddit à essayer d'analyser tout ça. Il a sorti quelques images. Voilà donc les images. Alors, donc, il a fait... Donc, là, vous voyez l'image originale. Sikkelman était ici. Et il a fait un petit zoom, en fait, sur le compas ici. Il a même encore carrément rezoomé. Ici, là, vous voyez, alors, avec deux trucs. Il y a une baraque, une espèce de baraque à frites. Et un truc, il a dit, tiens, ça a l'air d'être une lighthouse. En anglais, donc, un phare, en fait. Un phare lumineux, voilà. Bon, c'est vrai que... Oui, ça ressemble à un phare d'ici, comme ça. Mais bon, lui, il a écrit un phare. Il s'est dit, tiens, quel est l'endroit sur la map alors, il s'est dit, tiens, je l'ai sur la map et il y a un seul endroit avec un phare, avec une lighthouse, donc. Et il a été, regardez, est-ce qu'il y a un endroit où on voit, donc, de cet angle ici, là, on voit... Là, je vois plein... Pardon, je vois ici, tout droit, à peu près, la lighthouse. Et un petit peu sur la droite, je vois une espèce de baraque. Et il s'est dit, ah tiens, et bien voilà, regardez, c'est là. Vous voyez, là, ici, donc, il y a la lighthouse ici, là. Je le montre encore, de ma main qui est toujours aussi agile. Et la petite baraque à la con ici. Et regardez, voilà, il s'est dit, tiens, vu qu'on est dans une maison avec ce petit squelette, regardez, là, ça colle tout bien ici. Il y a une baraque qui est sous le aile de la Toxic Valley. Et donc, voilà, c'est donc lui qui a été... Il s'est dit, tiens, voilà, ça, c'est l'endroit qui colle le mieux, en fait. Le personnage est là. Voilà, c'est fantastique. Ça, c'est de l'analyse de très haut niveau que je vous livre ici. C'est quasiment une élite. Bon, le mec a sorti ça sur Reddit. Je suis allé fouiller sur Reddit pour avoir des news. Mais je pense que je dois être le seul à en parler en vidéo. Ouais, c'est fantastique. Vous vous sentez spéciaux, quand même. Je le sens maintenant, là. Vous regardez, Alusti, quand même, il va à fond, il va au fond. Il va au fond des choses. Et c'est vrai que j'adore aller au fond des choses et même très, très profond dans les choses. Alors, continuons un petit peu nos nouvelles. Parce que bon, ça, c'était les deux grosses news. Qu'est-ce que j'ai dégoté ? Bethesda UK, un Bethesda Angleterre qui, non content de nous faire une très belle image sur la plage avec Capi. C'est fantastique, les mecs. Les mecs, vraiment, ils n'ont que ça à faire. C'est bien, le journaliste chez Bethesda UK. Tu as le temps d'aller à la plage pour faire des photos. C'est fantastique. Non. Là, l'info intéressante, c'est qu'il nous parle de l'EGX. En fait, cette conférence de jeux vidéo, une des plus grosses conférences de jeux vidéo en Angleterre qui se déroulera à Londres du 20 au 23 septembre, donc ce week-end. Donc, ça commence demain, en fait. Et ils invitent les gens à venir sur leur stand en disant qui est-ce qu'on va voir ici ? Qui est-ce qu'on va voir à l'EGX ? Donc, il y a le stand de Bethesda, un merch stand dans la zone 2 avec des giveaways. Donc, ils vont donner des trucs et il y aura certainement un guest, ça. Alors, moi, évidemment, mon argent va sur Pete Hines. Cet homme-là est partout. Donc, à mon avis, il sera... Et il n'a pas... Je ne l'ai pas vu tweeter beaucoup. C'est toujours... À mon avis, il prépare son voyage. Donc, allez, moi, je mise 10 brosoufs sur Pete Hines. Je sens que ça va être lui. Allez, je terminerai par quelque chose que j'avais envie de faire, en fait. j'avais trouvé ça assez sympa. J'avais vu d'autres personnes qui le faisaient. Je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Je trouve ça très, très sympa. Donc, oui, oui, je copie lamentablement, mais c'est pour le bien de tout le monde et c'est pour mon bien à moi parce que c'est ma vidéo, je fais ce qui me plaît. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé de prendre les commentaires de ma dernière vidéo que j'ai publiée et de donner mes propres petits commentaires, des commentaires top, en fait, quand vous les mettez par top comment, les trucs les plus likés, les plus aimés. Je vais faire ma petite commentaire perso, en fait, sur cela. Alors, on commence. On commence avec Austin LHC. Merci à toi de commenter cette vidéo. Il dit, là, la légition de la bouffe, de la flotte, des maladies, des mutations. Maintenant, les munitions qui ont un poids, c'est cool. J'ai quasi 1000 heures de survie dans Fallout 4. Ah, bravo à toi. Moi, j'en ai deux, je pense. C'était juste essayé, en fait. Et donc, je ne suis pas dépaysé et encore une fois, ça peut décourager les Kikou qui jouaient en très facile dans le Commonwealth. Et oui, oui, donc, si vous jouez en très facile dans Fallout 4, vous êtes donc un Kikou d'après Austin LHC. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Et donc, on voit Thundergang qui le répland, c'est trop ça. Moins de Kikou, plus de pros et de vétérans des Fallout. Yeah, génial. Alors, oui et non. C'est vrai que Fallout 76, même si les mécaniques de jeu se rapprochent des modes survie, puisqu'on a la gestion de la bouffe, de la soif et le poids munition, donc c'est un petit peu plus réaliste, entre guillemets. Il a bien été précisé par Thunder World et par autres que ce n'est pas vraiment un jeu de survie. Donc, voilà. Le mode survie, c'est quand même beaucoup plus hardcore comparé à ce que ce sera Fallout 76. On va dire que Fallout 76, ça serait un mode survie vraiment facile. Voilà. Un petit peu ça, on va dire. Je pense que ça ne sera pas quand même super difficile. Ça sera par niveau en plus. Et je pense que quand vous avez le niveau pour faire quelque chose, le degré de difficulté ne sera pas non plus énorme. Ils ont envie que ce soit un jeu où on joue énormément de nombreuses heures avec plein de trucs à découvrir et pas que vous galeriez pendant trois plombes sur un petit truc. Voilà. Bon, ce sera un petit... Voilà. Ensuite, allez, commentaire suivant. Volcro, petite news du matin. Eh oui, merci à toi Volcro. Effectivement, c'est la petite news du matin. J'espère continuer à vous fournir des news le matin. Au début, j'avais fait ça. Je vais vous avouer un truc. Au début, c'était un petit peu par hasard en fait que moi, ça collait bien avec le moment où je pouvais faire mes vidéos et puis les lancer. Et finalement, je me suis rendu compte que ça plaisait énormément aux gens. Plein de gens me disaient ouais, c'est excellent, je mate ta vidéo avec mon petit dej en me levant. C'est très sympa et du coup, j'ai décidé de continuer. Je trouve que c'est un créneau horaire qui n'est pas très populaire en général parce que les gens aillent dans la grosse majeure partie des youtubeurs et publient ça vers 16h, 17h quand les gens reviennent chez eux ou quand ils sont pour être le plus populaire possible. Donc voilà, moi, je n'aime pas être populaire. Enfin, si, j'adore être populaire. Ne cachons pas les yeux. Ne sois bien pas naïf. Mais je trouve ça sympa de faire un petit peu différent et surtout s'il s'appelait, c'est cool. Ensuite, on continue avec Paco le Foloutain. Foloutien, je pense que je voulais dire mais il a inversé le E et le I. Il faudrait lui dire à Paco. Désolé. Alors Paco, le paddle ball, c'était dans Nuka World ? Non. Oui, effectivement. Effectivement, tu as raison. Le paddle, je ne m'en souvenais plus parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas joué à Nuka World. Mais oui, on pouvait voir un petit paddle ball comme arme dans Nuka World et ça a donné une petite explosion avec du Nuka Dark si je me souviens bien. Donc voilà, oui, effectivement, tu as raison, le paddle ball, en fait, c'est pour ça qu'après, on se dit, ouais, le Teeder, en fait, c'est vraiment le paddle ball, il ne faut pas aller chercher une autre arme, c'est le retour du paddle ball comme il avait fait dans Nuka World. Donc voilà, c'est ça. Écoutez, voilà, c'est tout pour les top commentaires. J'espère qu'il y en aura d'autres pour la prochaine vidéo. J'espère que ma petite nouveauté, ma petite nouvelle rubrique vous aura plu et vous aura donné envie de commenter mes vidéos pour essayer de, eh bien, d'arriver au top, pour que je fasse mon petit commentaire sur ce que vous racontiez. Vous pouvez me raconter des gauches conneries, c'est pas grave, je commenterai quand même. Ça me fait plaisir. Allez, j'espère que toutes ces news vous auront plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord. Abonnez-vous à Twitter, à Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Amusez-vous bien et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.